Aujourd'hui, on va enchaîner avec un nouveau cours sur la schizophrénie. La schizophrénie représente la pathologie la plus fréquente ou la plus importante en psychiatrie. Il faut savoir que c'est la maladie de la schizophrénie ou bien le trouble schizophrénique touche toutes les populations, c'est-à-dire la schizophrénie en Afrique, en Amérique, en Europe, partout dans le monde. C'est une infection qui touche et la population riche et la population pauvre. C'est-à-dire que le trouble ne touche pas uniquement les gens pauvres, mais touche toutes les classes sociales. C'est-à-dire que les races noires, de races blanches, pauvres, riches, intellectuels, démunis, camels, ils sont exposés, ils ont un risque de développer cette schizophrénie. La dernière fois, nous avons fait une introduction à la psychiatrie où on a situé les différentes pathologies. Il y a 15 filles de maïa, la schizophrénie, où on a mis les troubles psychotiques chroniques. Troubles psychotiques chroniques. Donc, un petit rappel, la dernière fois qu'il fait la classification des troubles en matière de psychiatrie, où on a dit que les troubles psychiatriques sont classés en différentes catégories. Les psychoses. Les psychoses, nous avons les psychoses chroniques et les psychoses aigües. La différence, c'est la question du temps. Les psychoses aigües, vous allez les voir avec Dr. Makari. Et les psychoses chroniques, moi, je vais vous les faire. Les psychoses chroniques chez Fihom, la schizophrénie et le délire paranoïaque ou bien le trouble délirant. D'accord ? Donc, la schizophrénie, le trouble délirant ou le délire paranoïaque, font partie des psychoses chroniques. Ce qui nous dit le chronique, c'est un trouble psychiatrique qui remonte à plus de 6 mois. C'est un trouble psychiatrique qui remonte à plus de 6 mois. C'est un trouble psychiatrique qui remonte à plus de 6 mois. Et les critères cliniques sont présents. On parle d'une schizophrénie. Essayez de vous concentrer, de poser les questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires au fur et à mesure pour que je puisse vous répondre ou de faire moi la suivi. C'est un trouble. Alors, L'introduction sur la schizophrénie, c'est une perturbation de la perception de la réalité. C'est une affection fréquente, généralement sévère, hétérogène. C'est-à-dire qu'il y a un tableau commun. Si tu as un diabète avec une glycémie supérieure à 1,26, tu peux déclarer que c'est à deux reprises et tu peux déclarer que la personne est diabétique. Il y a un tableau typique, c'est-à-dire qu'il y a des symptômes pour dire que mon malade est schizophrène. La schizophrénie, le problème, c'est que l'affection est très hétérogène. C'est une affection hétérogène qui a plusieurs tableaux cliniques. L'évolution, elle est chronique et invalidante, surtout. Elle fait partie des psychoses chroniques, comme on l'a dit tout à l'heure. La symptomatologie, elle est variable. C'est-à-dire qu'on peut voir beaucoup de choses chez un patient, d'ailleurs, ou là, entre les patients. Chez le même patient, à chaque fois, des symptômes variables et différents. Entre deux patients, on a deux tableaux différents, mais que représente la schizophrénie. Donc, la schizophrénie, la symptomatologie, elle est très variable. Il faut savoir les rechercher et les connaître. L'historique, ça, c'est pour votre culture générale. Il faut savoir qu'au début, quand on a dit la schizophrénie, quand on a dit la schizophrénie, c'est une démence précoce. Parce qu'il y a des jeunes, des jeunes, quand on a dit la schizophrénie, mais quand on a dit la schizophrénie, c'est une démence précoce. On peut déjà un certain monsieur Bloulard qui a dit la schizophrénie, et qui a dit la schizophrénie. La schizophrénie, c'est la définition de l'esprit scindé. On va reprendre cette définition là. Qu'est-ce que c'est la schizophrénie ? Alors, schizophrénie, c'est un mot grec. On peut le scinder en deux parties. Schizen et fren. Schizen, c'est couper. Fren, c'est l'esprit. Donc, c'est un esprit qui est coupé, qui est divisé, qui est scindé. Donc, l'esprit est coupé chez cette personne. C'est la signification de la schizophrénie. Là, il ne faut pas confondre entre deux situations. À chaque fois, les externes, ils ont deux entités. Ils ont dit que personnalité multiple, schizophrénie, et personnalité multiple. Non, la schizophrénie, la personnalité multiple, mais la schizophrénie, c'est un autre problème. C'est un autre problème. ce n'est pas la personnalité qui est multiple qui est un autre problème. C'est un autre problème. C'est un autre problème. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Une dissociation des fonctions psychiques. Qu'est-ce que c'est la dissociation ? Dissociation, c'est la dissociation des fonctions psychiques et la perte de l'unité personnelle et de l'intégrité corporelle. C'est-à-dire qu'il y a un peu d'anarchie, une anarchie pour l'intégrité du soi. Le soi un peu d'anarchie. Donc, on peut donner une autre définition. Tout à l'heure, c'est quoi la définition de schizophrénie ? Donc, schizophrénie, c'est un mot grec qui signifie esprit coupé ou bien esprit sème dé. Là, c'est un ensemble de troubles où domine la discordance, l'incohérence, verbal, l'ambivalence, l'autisme, les idées délirantes, les hallucinations, la mal-systématisation, les perturbations affectives dans le sens du détachement et de l'étrangité du sentiment. Troubles qui ont tendance à évoluer vers un déficit, une dissociation de la personnalité. C'est une dissociation de la personnalité. Mais c'est-à-dire qu'il y a un déficit qui est 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 un déficit. L'incouhérence, c'est quelque chose qui est illogique. Illogique. Ambivalence, l'hagia ou n'a quédouha. T'alors, le schizophrène, dans le même temps, l'hagia ou l'acquis de taille. Par exemple, tu dis, je ne veux pas, tu vas à l'adresse. Tu dis, pourquoi tu as l'adresse de toi ? 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 Tu as l'adresse de toi. C'est l'ambivalence. J'ai l'adresse de moi, je peux dire le contraire. L'autisme, c'est-à-dire l'ouselat, les idées délirantes, les hallucinations. C'est pour ça que le premier cours est très important. Mal systématisé, c'est-à-dire la construction de l'histoire, elle est anarchique, elle est illogique. C'est une construction qui est un petit peu m'harbta. Profonde avec perturbation affective, bien sûr. Il y a une perturbation sur tous les nîmes. C'est-à-dire la définition. Il faut savoir qu'actuellement, pour poser le diagnostic de la schizophrénie, on se réfère à une classification internationale, qui est le DSM. Le DSM, c'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mondiaux. C'est-à-dire que l'on va mettre l'OMS jusqu'à la CM10. C'est le DSM. On va faire un travail pour classer les troubles mondiaux. Donc, on a choqué les critères diagnostiques. Pour la schizophrénie, on va choisir les critères DSM pour les troubles anxieux. il faut retenir que le DSM c'est un manuel grâce à ces critères on peut poser le diagnostic d'une psychose ou un trouble de l'humeur ou autre chose donc les critères qu'on doit rechercher pour poser le diagnostic d'une schizophrénie ils sont classés en 6 donc critère A critère A, critère B ensuite critère B C, D, E et F donc je vais vous dire un peu illogique ou perturbé dans ces pensées il faut qu'il y ait une association dans les critères de A jusqu'à F mais on commence caractéristiques présentes de deux ou plus de manifestations suivantes pendant au moins un mois donc ce sont les deux symptômes ce sont les critères A les symptômes les plus importants les idées d'ilirantes hallucinations discours désorganisés cocalan fréquent comportement grossièrement désorganisé ou comment ça désorganisé comportement désorganisé je vais vous donner un exemple un exemple par exemple j'étais sur le jeté sur le jeté sur le jeté et il y avait des barres et il y avait des barres et il y avait des barres dans la rue donc c'est un comportement qui est inadéquat il est désorganisé inadapté le discours du deuxième des barres C'est un discours désorganisé qui n'a pas d'adapté à la situation et parfois même il est incompréhensible, il s'agit d'un sujet où il n'y a pas à la gabinette. D'accord, donc je m'arrête un moment pour répondre à une question. S'il vous plaît, troubles mentaux et troubles psychiques, c'est la même chose. Troubles mentaux, il y a une collègue à vous qui pose la question, est-ce que troubles mentaux et troubles psychiques, c'est la même chose. Pour vous, il faut garder que c'est pratiquement la même chose, pratiquement la même chose, parce que quand on parle de troubles psychiques, c'est plus large, c'est plus large, d'accord, psychique et psychologique. Troubles mentaux, généralement, c'est des troubles psychiatriques, psychiques, c'est encore plus vaste, ce n'est pas important. Troubles mentaux, c'est une schizophrénie, c'est un trouble mental, un trouble psychique, schizophrénie, c'est un trouble psychique. D'accord, je continue. Donc, nous avons les critères A, pour mettre le diagnostic d'une schizophrénie, et nous avons une idée différente des hallucinations. Nous avons la période d'un mois, un mois, nous avons six mois. Un mois, c'est l'évolution de la pathologie. Un mois, c'est-à-dire les délires, ils sont présents sur une période d'un mois ou plus. Les hallucinations, c'est-à-dire les hallucinations, par exemple, les hallucinations, pour la période d'un mois ou plus. Ce discours désorganisé sont les symptômes Tout est sur une période d'un mois ou plus En crashed un peu comme quelqu'un qui dit Quelques quelqu'un qui dit Quelques quelqu'un qui dit Ceux qui dit C'est une période d'un mois Descours désorganisé Descours désorganisé Descours désorganisé C'est un critère Ah, non, non Ça doit être un moment Sur un mois C'est à dire C'est vrai Ça revient Ça revient à chaque fois on trouve la même chose هذا le critère 1 on bat critère b c'est le dysfonctionnement social, maignet au début quand la personne m'a enRA ou qu'elle n'a pas d'expressure 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 ça devient de la sociologie la société de vie ou la vie y'a avec la conscience ou n'a pas d'expressure ou n'a pas d'expressure ou n'a pas d'expressure le critère C c'est la durée on revient, la durée de la maladie toute la maladie est supérieure à 6 mois les troubles l'évolution est en plus de 6 mois le critère D c'est-à-dire il faut faire la différence on va éliminer les diagnostics différentiels comme les troubles de l'humeur c'est une dépression des fois il est dépressif il est désorganisé parce qu'il est dépressif c'est normal il y a des perturbations donc il faut éliminer une tristesse ou un trouble de l'humeur d'accord ? j'ai dépassé sans faire attention les symptômes négatifs les symptômes négatifs les symptômes négatifs c'est les mouvements affectifs les mouvements affectifs symptômes négatifs c'est tout ce qui est c'est tout ce qui est silencieux tout ce qui est silencieux les symptômes négatifs tout ce qui est silencieux tout ce qui est dans le négatif on va les détailler tout à l'heure aujourd'hui on a fait le cours sur la schizophrénie parce que c'est le cours le plus important donc pour ceux qui viennent d'arriver viennent de nous rejoindre c'est un cours sur la schizophrénie la différence entre hallucination et délire malheureusement c'est une question posée par un collègue à vous la différence entre hallucination et délire essayez de vous rapprocher de vos collègues le cours de dimanche c'est un cours le dernier c'est une introduction très très intéressante vous aurez des difficultés à comprendre le cours d'aujourd'hui même les cours qui vont venir tu as les psychoses aiguës ou là les troubles délirants donc essayez de revoir ce qu'on avait si vous avez des questions même si vous avez maintenant des questions sur le cours précédent vous pouvez me les poser merci on continue épidémiologie sur la schizophrénie c'est une pathologie c'est une affection mentale pour Mahnaya c'est un trouble psychique et une affection mentale physique parmi les troubles les plus fréquents la prévalence de 0,5 à 1% de la population générale c'est à dire 100 personnes ont un peu schizophrène et le 1% c'est un taux qui est mondial c'est à dire dans le monde à n'importe quel pays du monde si tu vas prendre la population de tes hommes 1% de la population est atteinte de la schizophrénie le sexe ratio généralement il est proche de 1 le sexe masculin il est un petit peu le plus touché par rapport aux femmes je reviens sur les critères il faut éliminer pour les critères D, E et F on est revenu en arrière pour expliquer pour donner une réponse à une camarade à vous le critère A il est délirant à l'issue nation discours désorganisé comportement désorganisé symptômes négatifs ça il faut le retenir à l'aqal j'har aussi de ça il y a des perturbations il n'y a pas parce que il y a un chabot il y a un schizophrène non il faut écrire plusieurs fois un mois sur un mois on perd altération du fonctionnement de l'individu c'est à dire dans le travail dans le travail dans le travail il faut éliminer une infection plus de 6 mois en fait D, E et F on doit éliminer les autres diagnostics différentiels D, E, F c'est éliminer les diagnostics différentiels les troubles de l'humeur les infections médicales générales il faut éliminer éliminer une infection médicale générale cancer neurologique ou les haja il faut éliminer aussi les troubles envahissant de développement et il y a demain des détails c'est à dire toutes les pathologies tous les diagnostics différentiels d'accord la clinique on va diviser la clinique en plusieurs parties d'abord on va s'intéresser au début c'est à dire les modes de début de cette affection au lieu de ce trouble donc les débuts généralement malheureusement c'est une infection qui touche le sujet jeune d'ailleurs la majorité des patients à peu près à l'âge de 20 ans c'est à dire autour de 20 ans aux alentours de 20 ans 18 ans 22 ans c'est pour cette raison c'est pour cette raison c'est l'âge de 18 ans 20 ans la schizophrénie elle touche 1% 1% de la population donc généralement si ce n'est pas plus parce que l'âge adulte ils sont plus exposés à faire une schizophrénie c'est pour ça c'est une maladie les alentours de 20 ans donc à la fin de l'adolescence des fois le début est brutal aigu ou des fois le début est progressif c'est à dire chronique insidieux le début à la maladie la fin de l'adolescence et l'adulte jeune généralement entre les extrêmes les deux extrêmes entre 15 ans et 35 ans les deux extrêmes c'est la moyenne d'âge d'apparition s'ils ont alentour de 20 ans 18, 20 ans jusqu'à 25 ans la majorité des cas ils ont commencé à l'âge généralement mais ce n'est pas le cas personnalité schizoïde ou schizotypique les personnalités pathologiques ils ont fait le cours sur les personnalités les deux sont à l'introduction d'ocarecou ta-arfu bâil lyf la psychiatrie kéyen une entité ou la inge une chapitre pour la personnalité pathologique ché schizoïde schizop'tispec c'est une chose que j'ai dit un peu bizarre c'est-à-dire qu'ils ont fait des détails et qu'ils ont fait des détails et vraiment bizarre et ils ne sont pas amenés à eux et ils vont me faire des schizophrénie mais pas mal de ces gens peuvent faire cette affection aussi les personnes ont une inquiétude, passivité, introversion un sujet peu d'amis, c'est-à-dire que ce sont des sujets qui peuvent nous réserver, timides le patient peut montrer des intérêts pour des idées abstraites, la philosophie, les sciences occultes les questions religieuses, c'est-à-dire qu'il y a un éthimam vraiment, qu'il y a un éthimam vraiment thânoué, qu'il y a un éthimam de la philosophie, comme par exemple Ismaelieh Zerga il y a un éthimam 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 il y a des intérêts vraiment, comme on dit ce n'est pas bizarre ولكن une chose de phénomène qui est affectée par le secondaire c'est qu'il y a une hétimam il y a une hétimam avec des questions l'éthimam en éthimam il y a un éthimam il y a un éthimam il y a un éthimam Mais il y a des choses c'est l'éjection Mais il y a des choses en vie Il y a des choses qui ne sont vraiment pas importantes pour la vie Dans la vie D'autres choses C'est le comportement immédiat Affect normal Des propos immédiats Des édits bizarres Des expériences perceptives étranges Étranges Des expériences étranges Quand il y a des choses qui disent Je vais te sentir C'est vraiment bizarre, d'accord ? C'est dans les débuts. Donc, il y a eu les prédromes ou les sines pré-morbides, avant que les morts, généralement, ces personnes, je trouve elles un peu particulières. Par rapport à la population en général, je trouve qu'elles ont des états, elles ont des états, on arrive difficilement à comprendre. Et ces personnes, généralement, elles ont des états, elles ont des états, elles ont des états, elles ont des états, elles n'ont pas de contact, avec la société et les amis. Dans le début de ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a normal, c'est qu'il y a eu, il y a eu, il y a eu la schizophrénie, qu'il y a une modalité soit aiguë, soit chronique. La forme aiguë, généralement, il y a eu une bouffée délirante aiguë, il y a eu psychose chronique. C'est-à-dire, il y a eu la schizophrénie, il est passé par une période de psychose aiguë. Il y a eu la psychose aiguë, l'apparition des troubles sur quelques jours, voire quelques semaines. Il y a eu un peu bizarre, mais il y a eu un peu bizarre, 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 dans le seul coup, il va présenter une psychose aiguë qui est une bouffée délirante aiguë. Donc, bouffée délirante aiguë, bouffée délirante aiguë, c'est une psychose aiguë qui va vous montrer avec le Dr. Macri dans le cours des urgences psychiatriques dans le 5e. bouffée délirante aiguë polymorph, C'est une éclosion brutale d'un délir polymorph dans ce thème ou mécanisme. Il y a eu un peu bizarre qui connaît le thème. Le thème oua le sujet oua la mechouar oua la thématique la thématique dans le délirant aiguë. Il y a eu un peu qui dit le thème de ta'chouër, il y a eu un peu qui dit l'apparition donc c'est l'apparition de la possession. Il y a eu un peu C'est un thème de persécution pour le thème qui n'était pas avec nous. Et après, il s'est dit qu'il était malé. Il s'est passé pendant une heure. Et après, il s'est passé. Il s'agit d'agiter. Il s'agit d'agiter. Il s'agit d'agiter. Il s'agit d'entrer dans la schizophrénie. Dépstations. Il s'agit d' tightened. Il s'agit d'exerciner. ou dépression atypique, ce sont des troubles de l'humeur, soit un maxi maniaque, soit une dépression atypique avec des agitations, parfois des délires, hallucinations. Et on a fait le mode des débuts sur un mode médical-légal. Et on a fait le 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 mode médical-légal. 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 On a fait le mode médical, le mode médical-légal. Au début, c'était un homme d'agissé, et après, il voulait d'un seul coup isolé, opposant, avant qu'il s'entraîner avec ses parents, avec ses enfants, il voulait dire qu'il n'a toujours pas de faire, qu'il n'a pas de faire, qu'il n'a pas de faire, qu'il n'a pas d'opposition. L'opposition, il voulait d'un seul coup, qu'il n'a pas de couper, qu'il n'a pas de discours, qu'il n'a pas d'agressé, 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 qu'il n'a pas d'agressé. aussi le début progressif avec des conduites addictives troubles de conduite soit il consomme la drogue c'est un cours vous allez voir soit par des troubles alimentaires c'est une contre- Tradelehem ce sont des produits alimentaires pour toi, pas à l'aimant parce qu'il est compliqué il me dit que je n'ai plus que ça parce qu'il a délire comme un le Problem il me dit que je n'ai plus que ça pour moi même la drogue auquel me dit qu'il est un peu pour moi C'est le monde, c'est le monde, c'est le monde. parce que le délire est que le délire est qu'il n'y a pas de délire. Il y a un autre point qui n'a pas de savoir plus. Ce n'est qu'il n'y a pas de délire. Donc, ce n'est qu'à la dissociation, les symptômes positives et les symptômes négatifs par symptômes positives. On va en même temps qu'il y a une de vos questions qui n'a posé la question sur les symptômes négatifs. On a posé les symptômes négatifs et on a posé les symptômes positives. on va les détailler on va parler de la dissociation dissociation psychique c'est à dire perte de cohésion et d'unité de la personnalité c'est à dire la personnalité intérieur ou l'aide la personnalité c'est à dire la personnalité c'est à dire la personnalité c'est à dire la personnalité ça va intéresser quoi ça va intéresser trois sphères, ces sphères vont-ils nous retourner à les sphères qu'on explore en psychiatrie ont la sphère intellectuelle, la sphère affective, la sphère comportementale, je vais vous donner un exemple, ouvrez bien vos oreilles, l'analyse que nous faisons maintenant sur le psychisme, le comportement ou l'état mental, ça permet à ces trois sphères donc si vous avez, il y a un exemple, il y a un exemple, notez, parce que c'est ça, je vais vous donner un exemple notez que nous avons trois sphères, l'individu ou la personne, l'individu, il y a trois sphères la sphère intellectuelle, la sphère affective et la sphère comportementale donc nous avons comment fonctionnent ces trois sphères, alors que nous avons trois sphères il y a un exemple en complémentarité, en succession une idée, je vais vous donner un exemple, mais si j'achète l'insane, il y a une schizophrène il y a une schizophrène, il y a une schizophrène, il se utilise ces trois sphères ces trois sphères, ce sont les trois sphères, ce sont les quatre sphères qui ont été le comportement du corps, en fonction de ces trois sphères même tout ce qui a été choisi, je vais vous donner un exemple, suivez-moi bien La sphère intellectuelle. Par exemple, il y a quelqu'un qui est à un niveau bas, on va dire cet exemple. Niveau bas, va niveau bas, rôchi rôchi Niveau bas, niveau taille, niveau taille, niveau taille Niveau taille, ça ce que j'ai reçu C'est ce que j'ai reçu, c'est ce que j'ai reçu C'est l'intellectuale, l'asphère intellectuelle Qu'est-ce que je vais dire ? C'est ce qui a dit niveau bas Le sentiment taille ou le niveau ? Le fécure déjà, niveau bas je vais l'analyser Niveau bas est-ce que j'ai zéna ou la mèche zéna ? Niveau bas, c'est ce qui va être une seule Donc l'intellectual taille, il va me dire Que c'est une insulte C'est une insulte Hàd l'idée, l'idée l'afkart M'chadam fil l'intellectual C'est une insulte Et après, habpte l'affectivité L'affectivité القلبie, habpte l'assurance Ou le machaire, ou le machaire Un qui s'est-ce pas, qu'est-ce que c'est le chouur taille ? Qu'est-ce que c'est le chouur taille ? L'affectivité taille, bien sûr Il y a de l'affectivité taille, bien sûr, il y a de l'affectivité Negatif, un sentiment, négatif, un sentiment Désagréable Hàd il y a de l'affectivité qui m'a insultée D'ailleurs, la colère, je suis en colère Ou n'kraha L'affectivité taille, n'kraha N'kraha, hàd l'jara, il y a de l'affectivité N'y a de l'affectivité Maintenant, Je suis dit par l'affectivité, le comportement taille Le comportement taille Soit Qu'est-ce que je vais faire ? Le comportement, c'est l'action L'action, soit Je vais faire la même chose Je vais l'insulter Soit Il y a qu'un garçon Ou hamé Il y a de l'affectivité S'il y a de l'affectivité S'il y a de l'affectivité Soit Le comportement taille N'oubli Qu'l'ma n'alqaha Ou la qu'l'ma n'alqaha de la personne N'douwar Ou t'chee Ou ma n'a N'a d'affectivité Ou n'a d'affectivité C'est une action C'est le comportement Donc 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 Exact Je vais comprendre Qu'est-ce que vous avez compris ? Qu'un garçon C'est le sentiment soi-même Par l'affectivité A l'affectivité A l'affectivité A l'affectivité pour nous dire ce qu'on a dit je vais tout faire pour nous dire le bac en 18 il y a quand la fiquette on a donné le bac pour faire plaisir à ma mère donc on a donné le bac 10, 9 l'affectivité je suis pas très hachou on a donné le bac en 18 pour nous faire la maman donc il y a quand même le comportement et le taserre en fonction des fiquettes vous avez compris ? ces trois sphères que je vous ai dit pour les schizophrène même les cours suivants pour les trois sphères pour les troubles et l'affection d'accord les idées ne s'enchaînent plus de manière logique et efficace discontinuité dans les pensées dissociation s'exprime au niveau clinique par la discordance discordance il faut retenir la dissociation ou le syndrome discordant ou la dissociative discordance ou la dissociation c'est la même chose discordance ou dissociation donc il faut retenir abide ambivalence le b bizarrerie le i impénétrabilité le D c'est le détachement du réel l'ambivalence c'est à dire soit les trois sphères les schizophrène qui n'ont qui n'ont pas l'affection l'affection n'est pas la psychologie l'affection l'affection la volonté la volonté la volonté l'affection 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 l'ambivalence c'est à dire l'ambivalence c'est une dissociation la bizarrerie l'affection l'affection son étranges bizarr ça c'est quelqu'un qui demande il demande la vie la vie la vie il demande il demande l'affection on peut faire la vie le la vie l'arrivée J'y vais vous donner le sujet, je vous dis à l'éthrée, on va vous donner le déjeuner dans le jugement sur l'éthrée, le jugement sur l'éthrée, alors je vous dis à l'éthrée par l'intuition, je vous dis à l'éthrée. C'est étrange, mais en tout cas, il n'y a pas la question, c'est juste cette éthrée. Après, on mettrail le i comme un pénétrabilité, un pénétrabilité dans le discours, dans les conduits enigmatiques, impénétrability Vijay hundred On peut jamais convaincre quelqu'un que est delirant parce qu'il est impénétrabile βα C'est incroyable. C'est incroyable. Il dit qu'il n'êtes pas grand. Parce que les gens qui sont기로 Country-Long, ça veut que l'on essays. c'est que c'est une question que je vais lire est-ce que le schizophrène sait que son comportement n'est pas concordant avec ce qu'il veut ben non et c'est la traduction le psychotique il est il ne reconnaît pas ces troubles ne reconnaît pas ces troubles contrairement au dépressif ou l'image psychotique les psychotiques galipsychotiques retenez une chose sur le feu que vous avez à noter galipsychose quel que soit les psychotiques ne reconnaissent pas le caractère pathologique de leurs troubles galipsychotiques les autres pathologies qui ont des troubles onctueux DiAcc смерть ou qui est-elle oscitereniaque très cool comme le W-CométionAL Auspair pour les어요 Il ne reconnaît pas cette chose Vous através d'unворage Vous leur appétiez à l'éc senin Certains aussi leit et il leur private a whoever eu será tu nous que mon fruit a atenue que nousplissons notre corps et nousllions leurs appointeurs ici Тогда nous lui en quedant dans de ses écapements Et-qui ne dit nous jedoch, j'在 ce moment la vue tu veux parler nous ing Dominons Il veut dire qu'il s'agit de schizophrène, il dit qu'il est un complice d'accès, donc il n'est pas conscient qu'il ne peut pas dire qu'il est malade mentale, ou qu'il est délirant ou qu'il est halluciné. Il est déложé du réel, maintenant, il est très affectif, en gros, vas-y seller. Il est dé microorganisé du réel. Par exemple, les backs huns ans qui sont nors DESiting virages immédiats et ne peut pas beg chocoluer ou de relance. il est détaché du réel comme si comme si il n'est pas concerné par le bac mais il est détaché de la réalité la dissociation qu'est-ce que toucher la dissociation la discordance c'est la même chose la dissociation, il y a la discordance syndrome dissociatif ou le syndrome discordant dissociation de la pensée il y a trois sphères la pensée, c'est l'intellectuelle l'affectivité c'est les sentiments, l'émotion et le troisième c'est le comportement, c'est l'action c'est le jesmen la pensée je vais vous donner quelques exemples il y a d'autres exemples qui font que l'intellectuel dissocié, il y a l'affection, c'est que nous avons par exemple, il y a dit qu'il y a dit C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. L'affectivité, l'affectivité qui doit être dans le syndrome dissociatif, c'est l'affectivité, c'est-à-dire que l'affectivité était une dissociation. L'affectivité était pauvre, mais il n'y a pas d'écrire convenablement et correctement à l'affectivité, où l'affectivité était en place de la situation qui est en place. Il y a un manierisme, un négativisme, c'est le même temps qu'on peut trouver dans le syndrome de la dissociation. Les troubles du comportement, je fais deux sphères, le comportement, le comportement maintenant, on retrouve une indécision du geste, du caractère, c'est-à-dire le comportement qui m'a dit le comique, il est bizarre par rapport à le vécu, par rapport à la situation. par rapport à la situation. Il s'estfallé par exemple Il s'agit d'un comportement qui est dissociatif, qui est bizarre à la fois. Nous pouvons trouver le syndrome catatonique dans le comportement. C'est quoi ? C'est un négativisme. C'est un comportement qui est bizarre et c'est la catatonique. La catatonique, c'est-à-dire la conduite sociale perturbée, soit agressif, soit isolé, trop isolé. C'est le comportement généralement qui est de la schizophrène. L'impénétrabilité. L'impénétrabilité, je reviens. L'impénétrabilité, impénétrabilité. Impénétrabilité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas pénétrer. On ne peut pas pénétrer dans ses conduites, dans son discours, dans ses idées. C'est-à-dire qu'il va faire la même chose ou quelle que soit l'explication que tu vas donner, il va reprendre la même chose parce qu'il est impénétrable. Les sims positifs maintenant, tout ce qui est bruyant. C'est-à-dire qu'il est positif. Nous pouvons dire les hallucinations. Les hallucinations, les mécanons qui sont présents avec nous, c'est la perception des choses qui n'existent pas. La perception des choses qui n'existent pas. L'hallucination, c'est un trou de la perception. Quand on ne peut pas entendre, quand on voit des choses, quand on voit des choses dans la chambre, quand on ne peut pas entendre. C'est-à-dire qu'il y a une conversation avec les voix qui sont présentes. C'est-à-dire qu'il y a une conversation avec les voix qui sont présentes. Il y a une question parce qu'il est halluciné. D'accord ? Délirant. Délirant, l'avkare. L'avkare, c'est une idée délirante. Quand on voit desults ibaire, on veut me tuer. Depuis que les gens pitent à nous, une angoisse, le signe positif une angoisse c'est l'anxiété c'est un symptôme positif ou bien l'agitation l'agitation, vous connaissez plusieurs types d'agitation quoique l'agitation peut-être exister dans plusieurs situations dans plusieurs pathologies, dans plusieurs situations l'agitation, dans plusieurs pathologies les signes positifs et les signes négatifs c'est par rapport au comportement et aux conduites les troubles qu'il a un trouble, il a un trouble est le trouble de comportement est-ce qu'il est positif ou négatif c'est un trouble positif ou là c'est un trouble de comportement négatif un trouble de comportement positif hallucination, délire, angoisse, agitation nous allons maintenant les signes négatifs émoucement affectif indifférence émotionnelle apathie incapacité à éprouver du plaisir dans des situations ordinaires en principe je pense que vous êtes censé connaître donc utilisez vous avez les moyens maintenant vous avez Google vous avez la traduction je préfère que vous connaissez la signification de l'apathie et de ces signes sémiologiques de psychiatrie Hamlik incapacité d'agir à décider généralement incapacité de réagir incapacité d'éprouver un sentiment incapacité de travailler incapacité d'écrire incapacité de se concentrer incapacité de se lever du son lit ces signes négatifs donc c'est un exemple un comportement un comportement un comportement c'est un comportement c'est un comportement c'est un comportement qui est normal les signes positifs les négatifs le comportement normal c'est un comportement est-ce qu'il est normal il n'est pas normal ce comportement on doit le classer positif ou négatif donc il a fait quelque chose elle est positive c'est un trouble de comportement positif maintenant le comportement le fait de dormir une semaine c'est un comportement c'est un comportement positif ou négatif c'est un comportement qui est négatif j'espère que c'est clair d'accord par exemple par exemple la patient reconnaît que ses idées sont anormales mais il ne peut pas les contrôler il faut poser le diagnostic les idées généralement le psychotique c'est un comportement qu'il n'y a pas pathologique quand on lui donne le traitement un psychotique qui t'a 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 l'u d'o d'o il chourbe d'o d'o il dit oui c'est un comportement c'est un comportement c'est un comportement c'est normal il faut voir ce que c'est la forme clinique la forme clinique qui est généralement paranoïd ici le forme paranoïd et il faut que vous vous abonner quand vous avez le paranoïd et après on voit le délire paranoïque paranoïde et le paranoïque c'est pas la même chose d'accord paranoïde c'est le délire qui est paranoïde délire paranoïde ce qu'il y a paranoïde c'est paranoïde paranoïde et il y a il y a paranoïque 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 c'est pas la même chose paranoïde le schizophrénie la schizophrénie paranoïde elle est prédominée les symptômes prédominants les délire et les hallucinations c'est pour ça que nous avons le paranoïde c'est un rapport avec la présence c'est-à-dire importante de délire et hallucination d'accord c'est-à-dire la forme de schizophrénie paranoïde parce que nous nous n'allons à l'un par exemple nous n'allons les hallucinations nous n'allons les délire nous n'allons beaucoup de symptômes négatifs symptômes négatifs qui ne font pas d'un schizophrénie beaucoup de symptômes négatifs ça on parle d'une schizophrénie mais elle n'est pas paranoïde paranoïde qui est-à-dire qui est-à-dire la délire et les hallucinations l'ébophénique qui est-à-dire qui est-à-dire qui est-à-dire c'est-à-dire qu'elle est-à-dire qu'elle est-à-dire qui est-à-dire la délire l'autisme 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 au premier plan l'ouzla l'ébophénique t'il qu'elle m'a zool ou retiré ou m'a yfam chou m'a ydir wélu c'est-à-dire là les symptômes négatifs qui sont au premier plan naïtou l'ha form l'ébophénique katatonique fahamtkou mouche y'a katatonique du carakou ta'arfu hadak li yuqaud ki statue comportement t'au stéréotypie yuqaud n'harkom et y'aoud le même gest soit comme un statue soit c'est une forme katatonique c'est-à-dire il refait le même comportement toute la journée diagnostique différentiel maintenant il faut éliminer tout ce qui est troupes de l'humeur les rach tu fuham pathologie somatique mâchi waahed عندou mskine cancer f servo ta'ao ou عندou le troupes de comportement agitation tu m'adgoulou l'haskizofrène neurologique surtout tumoral endocrinienne parfois une hypothyroïdie tu as des troubles du comportement de l'affection de l'affectivité tu as des troubles faire attention consommation de tes toxiques certains toxiques il y a des délir hallucinations un tableau de la schizophrénie il faut éliminer les causes avant de poser le diagnostic de la schizophrénie la neurobiologie maintenant neurobiologie c'est juste pour la question qui revient où est-ce les causes de la schizophrénie c'est quoi l'éthiologie de la schizophrénie la schizophrénie a des causes multiples mais bien les causes c'est un parce qu'il y a plusieurs causes donc il y a multifactorie multifactorie les bases neurobiologiques neurologiques où je dis qu'il y a une sécrétion ou l'activité des neuromédiateurs qui sont la dopamine et la sérotonine c'est une hypothèse qu'il y a d'autres causes les causes l'environnement c'est-à-dire l'environnement de la personne haïdique les causes génétiques les difficultés de la famille les causes de la famille qui sont beaucoup de facteurs qui peuvent d'entendre la schizophrénie qui relèvent de l'environnement donc la schizophrénie généralement les causes qui sont généralement en relation avec l'environnement de l'individu l'environnement c'est-à-dire social familial économique d'accord prise en charge maintenant pour la prise en charge il y a trois volets il y a l'hospitalisation il y a les médicaments il y a la psychothérapie il faut savoir une chose mais il y a la schizophrénie il y a une hospitalisation l'hospitalisation est nécessaire dans les formes agitées et les formes graves il y a un certain cas où on peut juste donner un traitement où le malade est un traitement et il s'améliore il va nettement mieux la chimiothérapie les neuroleptiques il faut savoir une chose quand même dire le traitement la réponse elle est plus rapide quand même un traitement dans la pathologie il y a la réponse il y a une psychothérapie donc un traitement de quelques jours et ça peut répondre mais il y a une évolution de plusieurs traitements et les donc on a l'hospitalisation pardon l'hospitalisation elle est dans les états graves agités ou les le malade mâhable d'ehône aye***b i der il faut savoir dat d'eau qu'elle ne dînent pas qui ne dînent pas d'y'þône à 5 ans aussi de môtre et après on s'amérit n'en a qu'à mâler à quoi je mêlée ou y-sireb d'eau une semaine on s'amérit il faut savoir non qui était qu'il faut savoir dans le traitement d'étonnement il faut savoir d'étonnement il faut attendre quelques semaines pour avoir les résultats je m'arrête pour répondre à une question Rabia, j'avais toujours cru que la schizophrénie c'est celui qui a plusieurs caractères, plusieurs personnalités mais il paraît que c'est oui, non ça revient toujours donc c'est pas uniquement Rabia qui avait cette idée, mais il y a les externes et généralement la majorité entre eux, ils connaissent l'idée que schizophrène, personnalité multiple, ça n'a rien à voir personnalité multiple c'est un trouble qui est très rare personnalité multiple la schizophrénie c'est autre chose l'hospitalisation les médicaments, les neuroleptiques vous aurez à faire un cours avec moi sur le neuroleptique les psychotropes, les médicaments dans la pathologie psychiatrique l'instauration précoce de traitement qui donne de meilleurs résultats nous avons les neuroleptiques antiproductifs contre le délire neuroleptiques antidélirants pour traiter les symptômes positifs et le délire délire et hallucinations nous avons les neuroleptiques sédatifs sédatifs, les agités les agressifs nous avons sédatifs qui m'a le nozina neuroleptiques désinhibiteurs c'est un symptôme désséphiciteurs ou symptômes négatifs un seul qui n'est pas 24 heures 24 heures 24 heures une semaine non y'a pas le apathique et même motivé nous avons des neuroleptiques désinhibiteurs exemple le solion il faut savoir une chose les neuroleptiques qu'il y a deux types qu'il y a une neuroleptique classique et neuroleptique atypique qu'il y a une typique ou atypique qu'est-ce que tu veux dire ? typique ou ma l'quadome atypique ou la jdïd jdïd l'il y a l'an khedmou bihom actuellement ou ma l'urisperdal et l'usiprexa qu'il y a plusieurs d'autres molécules mais on ne va pas les détailler aujourd'hui la prochaine fois dans le cours sur les psychotropes on va dire alors le traitement le traitement généralement il faut favoriser la monothérapie généralement on a une molécule efficace c'est pour cette raison il faut choisir une molécule efficace on préfère les atypiques ou à l'aise les atypiques les atypiques parce que au moment de la nouvelle génération les endroits moins d'effets secondaires ou les des personnes schizophrènes sur le traitement je vous assure qu'il y a des médecins qu'il y a des médecins qu'il y a des médecins qu'il y a des administrateurs qu'il y a des enfants donc les atypiques peuvent accomplir leur activité dans les meilleures conditions la possibilité de certains neuroleptiques on peut donner des neuroleptiques en forme de retard les injections ils diront qu'ils sont très chers ce sont des maladies des maladies indisciplines pour la première pour les maladies qui ont beaucoup des maladies qui n'ont beaucoup qui n'ont pas les maladies qui n'ont pas de collection et qui n'ont pas des maladies et on est tranquille ça aide beaucoup il faut savoir que c'est une méthode très efficace qui n'est pas nocive c'est une méthode qui est un peu méchante mais elle est très efficace et elle donne de très bons résultats nous avons cette électro-convulsivothérapie pour les malades elle a donné d'excellents résultats maintenant les mesures sociothérapeutiques il faut toujours penser à son statut social reclassement professionnel il faut penser à changer le poste il y a moins de risques pour ce sujet c'est une méthode d'accompagner les malades de schizofrènes je tiens à vous dire une chose qu'il y a un malade de schizofrènes tout ce que vous allez faire tout ce que vous allez lui dire il est conscient de votre réaction c'est-à-dire qu'il y a un malade de schizofrènes c'est-à-dire qu'il y a un malade de schizofrènes c'est-à-dire qu'il y a un malade de schizofrènes il y a un malade de schizofrènes il y a un malade de schizofrènes ils sont délicats d'ailleurs ils sont plus fragiles que les gens ordiniers voilà pour le cours, c'est terminé maintenant je passe aux questions on peut éliminer une psychose lorsque le patient reconnaît ses idées anormales ça dépend j'avais est-ce qu'on peut vivre avec une personnalité schizophrène oui on peut vivre du moment qu'on arrive à vivre avec des toxicomanes parce que les plus dangereux sont les toxicomanes les schizophrènes la seule condition même les schizophrènes les psychopathes l'homme il n'est pas agressif dans tous les cas qu'il est stabilisé il est bien, même quand il est malade schizophrène quand il est des fois c'est à dire un schizophrène il n'est pas agressif dans tous les cas, d'accord le plus agressif, le plus dangereux le toxicomane est le psychopathe l'évolution de la maladie, oui c'est vrai tu as raison, Mahdamna, ça a l'évolution parce qu'on essaie d'éliminer le maximum des choses, l'évolution de la maladie, avec ou sans traitement avec traitement la schizophrénie est généralement dans un tiers des cas on peut parler même de guérison ou ainsi il a des symptômes rouges et où il est stable donc c'est une rémission pratiquement totale donc on va dire un tiers des cas, la rémission est partielle, c'est à dire il est stable les capacités lesquelles nous avons pour qu'on a des bons résultats les capacités c'est un pourcentage mais sinon l'évolution sous traitement elle est vraiment favorable le problème qui se pose maintenant c'est que les maladies ils ont beaucoup de douleurs ou là quand la famille m'a t'écouté ou m'a t'écouté le doigt là le problème se pose est-ce que la schizophrénie est une maladie chronique ? oui c'est une psychose chronique c'est une maladie chronique qui m'a le diabète qui m'a la maladie favorables dans la majorité des cas sous traitement un petit pourcentage il prend les séquelles de la maladie des délits des comportements bizarres dans de rares cas on a l'évolution schizophrénie est une maladie chronique est-ce qu'il y a des perturbations et des dissociations affectives dans la schizophrénie et dans le critère D il faut éliminer des troubles schizoaffectifs et les troubles de l'humeur j'ai pas compris la différence schizoaffectif parce que ça fait pas partie de votre programme schizoaffectif j'ai des troubles de l'humeur schizoaffectif j'ai des troubles de l'humeur c'est une entité à part le m'a hibish na-hadralkum à léha il faut le la supprimer pour le moment na-hibha m'a chopouhaj ça hana kiktib tout lecom critère DASM donc j'ai tout repris j'ai tout recopié ma na-hadrash n'a-hadralkum xajajan il y m'a ni les troubles des sociétés et les troubles de l'humeur le troubles de l'humeur huma l'ai hibir je lui ai hibir certaine fois troubles de l'humeur c'est une entité mais les troubles psychiatriques font la dépression ou font la manie donc avant de poser le diagnostic de schizophrénie je dois éliminer une dépression, je dois éliminer une manie, tu n'as pas compris la différence parce qu'on n'a pas encore fait le cours et tu n'as pas assisté à l'introduction et c'est dommage, mais Aliche avec le temps ça va être plus clair, si c'est pas clair pose encore moi les questions le traitement il est à vie pour la schizophrénie il est à vie pour les psychoses aiguës il y a une différence la durée du traitement est variable ça peut être 2 ans, 5 ans, 10 ans mais pour la schizophrénie le traitement il est à vie la dose c'est à dire des fois il y a beaucoup de médicaments c'est comme le diabète le traitement est à vie la posologie est-ce que la maladie se déclenche au début pendant le traitement ? oui, les facteurs déclenchants ça peut être les facteurs de l'environnement qui connaissent beaucoup de facteurs de stress dans le milieu il peut décompenser il y a un schéma dans l'introduction c'est pour ça l'introduction la importante c'est qu'un homme qui connaissent dans le milieu qui connaissent qui connaissent qui connaissent dans le milieu et qui connaissent dans le milieu et qui connaissent des désirs qui connaissent dans le milieu il y a un des désirs même des désirs des désirs Il y a un autre exemple, un homme qui a pris un bâle d'un seul, il a mis en déclenche, il a mis en déclenche. Ce n'est pas un problème, il y a des problèmes qui ont mis en déclenche. Il n'est pas un problème, il n'est pas possible de faire la situation dans les maladies. Il y a eu à un psychanisme, l'a-t-il, il faut faire une décompensation sur le psychanisme. Et puis, il y a eu à un début pendant le traitement. Est-ce que l'esquizophène peut passer inaperçu ? un choc est émotionnel peut déclencher la schizophrénie le choc émotionnel généralement il déclencherait une psychose aiguë un choc émotionnel il déclencherait une psychose aiguë il n'y a qu'une évolution favorable il n'y a qu'une évolution pour six mois on peut parler d'une schizophrénie le choc émotionnel généralement il y a aussi une prédisposition une vulnérabilité du sujet avec une perturbation qui m'a qu'une neurobiologie si il y a déjà quelques perturbations neurobiologiques il y a une prédisposition génétique ou si il y a un choc émotionnel ça peut déclencher une schizophrénie le traitement aiguë il y aiguë avec posologie différente en fonction de l'estabilité comment faire un examen clinique en psychiatrie comment communiquer avec les malades est-ce qu'il y a une naissance question pour la manière de communiquer avec le schizophrénie en psychiatrie un point avant que ça se coupe pour les stages j'ai réfléchi pour les stages j'ai remarqué que le stage nous avons cours de 10h à midi à 11h30 on va dire déjà à midi les malades c'est un peu difficile de faire l'interrogatoire l'après-midi la sieste ce n'est pas vraiment pratique de faire le stage durant cette période donc je ne sais pas pour le stage c'est vraiment un problème parce que nous avons le cours entre 10h à midi je pense qu'il faut temporiser attendre les listes définitives maintenant ceux qui veulent faire d'une manière facultative on va trouver un moyen pour eux est-ce qu'on peut prévenir la maladie dans la phase prodromique avant l'entrée dans la maladie c'est une excellente question prévenir la maladie prévenir les troubles psychiatriques même les addictions les troubles anxieux comment prévenir c'est créer un milieu sain et serein pour l'enfant il y en a c'est un point important d'un enfant ce qui ont une condition c'est un facteur de risque et le qui a confronté c'est un facteur de risque il n'est pas qu'elle qui a confronté ce qui est-ce que le risque même ce qui est-ce qu'elle a été non-eux Il n'y a pas de problème, 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 donc prévenir, c'est réaliser un bon milieu, un milieu favorable pour la progression de l'enfant. Pour l'inологию, vous n'avez pas des tensions à l'intérieur de votre famille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème ou un autre, ça c'est une fois, il n'y a pas de problème, puis il n'y a pas de problème. donc comme lesquels nous avons dit qu'on a déjà dit que l'enfant est en milieu adéquat pour éviter au maximum l'apparition des troubles aussi prévenir c'est beaucoup plus la communication la communication est la base la relation la prévention est-ce qu'on peut commencer nos stages à partir de demain le problème du stage c'est à quelle heure parce qu'entre midi il est qu'à 8h 9h 10h je ne sais pas parce que à midi vous n'allez pas trouver les malades à midi c'est pas le c'est pas pratique à conduite à tenir devant une personnalité ce qui jouit et qu'on veut faire la différence entre une psychose ou une psychose qui veut se dire la différence la différence donc c'est une croyance religieuse généralement comment ça se passe Il y a un seul coup qui arrive... ... Il y a un coup de feu... Il n'est pas encore... Non, un coup de feu... ... un coup de feu... Mais pourquoi tu ne sais pas encore ? Il n'en a pas encore beaucoup... ... ou pas le petit coup de feu... ... et pas les choses... Il n'a pas d'entrée à moi... Je ne vais pas... Si on va aller... ... le mec qu'il s'a dit... ... normalement... ... mais pour faire la différence... ... généralement... psychiatrie psychiatrie ça donne du résultat après l'examen le stage le stage après l'examen vous aurez vos listes vous aurez vos listes de répartition sur les stages est ce que est la schizophrénie héréditaire oui ils sont ils ont incriminé des facteurs d'hérédité parce que dans les familles généralement il a qu'un a indiqué qui m'a le diabète chauffe au la schizophrénie qui m'a le diabète le diabète est ce qu'il est génétique héréditaire il n'est pas totalement génétique héréditaire mais c'est un facteur de risque qui connaît qu'on a fait la famille le risque de faire un diabète est important c'est la schizophrénie qui connaît qu'on a fait la famille schizophrène donc le risque existe il est un petit peu élevé par rapport à par rapport à la composante génétique de la schizophrénie est ce qu'il s'agit d'une mutation génétique il ya des théories mais qu'est une explication définitive pour la théorie il ya certains gènes mutation de certains gènes qui est explicative mais elle n'est pas présente dans 100% des cas donc ceux qui sont intéressés ils durent la neuro biologie ou la génétique c'est une discipline à part vous pouvez compléter rajouter des confirmations à cette hypothèse est ce que la présence de tous les critères est obligatoire pour poser le diagnostic les critères oui car les critères doivent être le critère a par exemple soit délire hallucination soit comportement désorganisé c'est-à-dire les critères a b c d les amis konoukainin e f les amis konoukainin saakut choufi fil critère par exemple critère a mais les amis chikoun obligatoirement délire les amis kon délire ou hallucination ou comportement délire ou comportement bizarre ou j'ai hadouk wahad fion fil critère a l'muhim keil haja critère a l'hérédité est un critère diagnostic non n'est pas un critère diagnostic traitement à vie ou oui on peut changer de temps de cours l'après-midi par exemple l'après-midi par exemple pour le temps de cours je trouve où nous avons commencé d'un plan de cours je préfère ne pas toucher m'alirana ramdan ou l'aïd chalouna n'kemoulou ramdan ou l'aïd au madika on discutera d'accord ma trafouche chauffe-vous pour le stage vous avez toute l'année devant vous même durant les vacances les brawijou stage marhabibihoum d'accord on va vous faire un bon planning pour faire le stage bon comment appel en arabe la schizophrénie bon alors s'il n'y a pas d'autres questions on arrête merci est ce que pas un moment est ce que la schizophrénie peut compliquer une non mais si la schizophrénie peut compliquer une atteinte organique lela ken hadouk n'aït ou l'homme écoutez moi bien la schizophrénie mais si il ya elle n'est pas d'origine organique la schizophrénie la condition des trôles qu'il s'agit du schizophrénie la condition mais les m'su kouna indou une maladie organique à savoir la schizophrénie les troubles organiques et cancer ou les haja ouah d'or a qui te kouna indique un cancer et kono indique des troubles psychiatriques à savoir d'il ya trop de comportement agitation en a un coulo du trouble psychiatrique sur une maladie organique ce sont des troubles psychotiques ou des troubles psychiatriques sur une maladie organique ça n'a rien à voir avec la schizophrénie la schizophrénie la schizophrénie la zemme y kouna indou htta maladee chronique maladee organique la zemme y kouna indou htta troupe de l'humour mais si troupe de l'humour mais la zemme y kouna indou maladee organique ou maladeem y kouna indou traumatism trauma crânia ou gaie tucsyd ou la m'halouis c'une pas joe schizophrénie d'accord il faut élimine tout ça la différence en délire paranoïa et délire paranoïde délire paranoïde d'ilire paranoïde c'est une forme clinique de la schizophrénie parce que kouna billi la schizophrénie mèchie d'ayman fiha le délire des fois fiha des comportements bizarres ou katatonis ou soit l'achadou c'est négatif ou ma fihaish le délire kouna indé schizophrénie ou n'indou beaucoup de délire goulou c'est une schizophrénie paranoïde avec délire paranoïde c'est une forme clinique de la schizophrénie il y fiha bzef le délire le délire paranoïaque c'est notre cours de la prochaine fois on va l'expliquer est-ce que l'addiction au tabac et aux drogues empêche la chouminion efficace oui le tabac non le tabac c'est pas un facteur de mauvais pronostic parce que la drogue du cannabis ou shira ou l'alcool ils vont interagir avec les médicaments avec le fonctionnement cérébral c'est à dire ils vont aggraver les symptômes ils vont diminuer l'effet du traitement donc à domaoui est-ce que les séquelles d'avc peuvent causer une schizophrénie les séquelles d'avc et on a des troubles psychiatriques d'accord dunia écoute moi les séquelles d'avc il y a donc des troubles psychiatriques des troubles psychiatriques parfois même des troubles psychotiques mais ça ce sont des troubles psychiatriques sur avc ou la secondaire avc ce n'est pas une schizophrénie le support quel support est le support leader tout comme nous réjouer comme délégué j'ai entendu le service vous pouvez vous dire la galerie polycom on verra pour le sage il y a quelqu'un qui pose la question j'ai pas compris le concept d'adhésion au délire l'adhésion au délire il s'accroche à son délire le délire il s'accroche il est convaincu il adhère c'est l'adhésion il s'accroche c'est-à-dire il ne l'abandon pas il ne l'abandon pas donc il y a conviction il est convaincu il s'accroche à son délire par exemple il dit un il dit un autre exemple plus banal il dit parce que les horaires parce que ceci on va essayer de recaler un petit peu vous êtes convaincu vous voulez faire du stage mais quand j'explique la situation c'est bon vous allez recaler on va recaler et on va faire notre stage après un délire non seulement il est convaincu il doit dire le stage mais il a derrière son délire qui dit le stage il ne va pas changer de propos c'est-à-dire ce sont des gens qui ne changent pas de propos c'est-à-dire il dit il dit il dit il continue d'accord il a derrière il s'accroche à son délire il n'abandonne pas son délire est-ce que la schizophrénie peut passer inaperçu et c'est toute la vie il s'accroche à son délire c'est ce qui me dit j'ai regardé de vue le ne ou pas c'est beau C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça parfois c'était des symptômes en faveur du schizofréné ou une hôme dans les mains de la haine ou les mains et il y a une aine qui se t'aubra, comme on dit, il y a une aine et il y a une aine qui se t'aubra et il y a une aine qui se t'aubra, il y a une aine qui se t'aubra dans le bain ou dans le bain, il y a une aine qui se t'aubra et il y a une aine qui se t'aubra ce sont des hallucinations physuelles elle voit l'œil qui se t'aubra mais en réalité ce sont des hallucinations, elle est hallucinée mais quelles sont les formes modérées simples qui passent inaperçues très bien, je vous remercie à la prochaine fois sahafturkom